Salut les amis, aujourd'hui au menu nous avons une sauce bonne femme qui est une dérivée de la sauce persil. Donc la sauce persil en fait c'est une sauce qui est composée d'échalones, de vin blanc, de fumée de poisson, d'un petit peu de citron et de persil. Et nous nous allons prendre cette base auquel on va rajouter les champignons et on va lier cette sauce à pouvoir n'appeler le poisson. C'est une base de sauce incroyable la sauce persil parce que tu y rajoutes dedans des moules, en plus des champignons t'as une sauce diépoise. Tu retires les moules et les champignons, tu mets de la tomate, c'est une sauce d'uglérée. Je pense que pour les gamins c'est quand même bien de pouvoir proposer tout au long de l'année de nouvelles sauces simplement comme ça. C'est une amie qui m'avait appelé pour son Noël pour avoir une sauce d'accompagnement pour son poisson, je lui ai proposé cette sauce. Elle avait exprimé ça très facile à faire et très sympa, très goûteux. Il ne s'agit pas d'être agro-cuisiné, c'est donné vraiment à tout le monde de pouvoir faire cette sauce. D'ailleurs je mettrai en descriptif sous la vidéo les ingrédients pour 4 000 personnes pour aussi refaire cette poisson facilement à la maison. Là on a un petit peu de fumée de poisson déshydratée, un petit peu de persil. Là on va le faire à la maïzena mais on peut le faire aussi avec de la farine en faisant un roux, des champignons de Paris. On va prendre 400 grammes d'échalotes, un petit peu de jus de citron, on n'avait pas de citron frais et un petit peu de vin blanc. On a pris aussi un petit peu de beurre, ça c'est pour faire revenir nos échalotes. On va commencer par s'occuper de cisez les échalotes. Plusieurs façons de faire, moi je fais simple comme ça, je la prends, je la coupe en deux. Vous voyez, je fais des petits traits comme ça, tout le long. Je la coupe simplement comme ça. Sinon il y a une méthode qui est un peu plus au couteau de chèvre, pareil, on fait des petits traits comme ça, tranquillement. On la prend, on la coupe en deux, c'est toujours pareil. La lame toujours contre la planche, on fait glisser contre les doigts, les doigts légèrement à l'intérieur comme ça, vous voyez. On y va. Voilà, maintenant qu'on a fait environ nos 300 à 400 grammes d'échalotes, on va les faire suer dans un peu de beurre. Deux, trois minutes, ça suffit largement, c'est parti. Voilà, tout simple, comme ça. Maintenant que les échalotes ont bien sué, je vais mettre mon vin blanc. Alors je vais lui mettre environ trois quarts de litre. On va laisser bouillir et réduire presque à sec. Alors pour les champignons de Paris, on retire juste simplement le pied, alors pour ça il y a juste à le casser, clac. Alors deux façons de faire, soit vous les faites en émincé, là comme ça, on les mettra à la fin. Bon, les échalopes, c'est-à-dire on les prend un peu en biais, là comme ça, hop. Bon, moi aujourd'hui je vais les faire en émincé et puis les pieds, surtout je ne les jette pas, je vais les mettre dans les plaques à poisson, je vais les mettre avec, ça donnera un petit peu de goût là-dedans. Je vais y mettre aussi un petit peu de citron, une pointe de sel, de poivre et puis voilà quoi, rendre le poisson appétissant, surtout pour ceux qui ne prennent pas de sauce. Là, il n'y a quasiment plus de vin blanc, c'est presque à sec, c'est magnifique. Je lui laisse une huit litre d'eau, simple comme ça, je ne me rembête pas, je prends, je vais y aller. Donc ça boue bien, je baisse le feu parce qu'elle est censée déborder et j'y ajoute mon fumet de poisson. Ceci dit, ça sent déjà très très bon, ça sent déjà très très bon. Voilà, la pan-vanée sécure encore un petit dizaine, un petit quart d'heure. Pour la maïzena, il n'y a rien de plus simple, on prend de l'eau, un peu de maïzena et ça, on va l'accorporer dans le liquide bouillant. Ça permet de ne pas avoir du tout de grumeaux. Vous allez voir un peu, ça va prendre tout seul. Je sens que ça est bien plus épais. Elle puisse prendre tout son volume, qu'elle puisse vraiment bien gonfler, il faut laisser bouillir quelques minutes. On va contrôler la consistance, comme toujours, je prends ma petite cuillère là, ma grosse cuillère, tu me montrais. Toujours de travers, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ça ne coule pas, ça a l'air nickel, le trait est parfait. Je prends la crème, c'est plus simple, je prends mon litre de crème, on verse. Voilà, je mets un litre, pour 8 litres, ça suffit largement. Voilà, je mets mon petit litre de citron maintenant. Ça, c'est pour la petite pointe d'acidité qui va bien. Je rectifie l'assaisonnement juste avant de mettre les champignons. Voilà, il ne peut qu'incorporer mon persil dedans. Ah ouais, c'est super, c'est parfaitement assaisonné. On sent la petite pointe de citron derrière, c'est magnifique. Je pense que les gamènes vont s'écrater avec le petit poisson. On va prendre et on met. Comme ça, simplement. Je ne vois pas, comme ça, mais ça ne nous est plus harmonieux. Un mineau, y'a bien plus, un entretien de la main dans les apprentisvenils. Il est très bien encore.